Trois anneaux pour les rois elfes sous le ciel, sept pour les seigneurs nains dans leur demeure de pierre, neuf pour les hommes mortels destinés au trépas, un pour le seigneur des ténèbres sur son sombre trône dans le pays de Mordor où s'étendent les ombres. Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier au pays de Mordor où s'étendent les ombres. Prologue, chapitre 1, des Hobbits Ce livre traite dans une large mesure des Hobbits et le lecteur découvrira dans ses pages une bonne part de leur caractère et un peu de leur histoire. On pourra trouver d'autres renseignements dans les extraits du livre rouge de la marche de l'Ouest, déjà publié sous le titre « Le Hobbit ». La présente histoire a pour origine les premiers chapitres du livre rouge, composé par Bilbon lui-même, premier Hobbit à devenir fameux dans le monde entier. Il leur donna pour titre « Histoire d'un aller-retour » puisqu'il traitait de son voyage dans l'Est et de son retour. Aventure qui devait engager tous les Hobbits dans les importants événements de cet âge, ici rapportée. Mes mains lecteurs voudront sans doute en savoir dès l'abord davantage sur ce peuple remarquable. Certains peuvent aussi ne point posséder le premier livre. A l'intention de telle personne, nous réunissons ici quelques notes sur les points les plus importants de la tradition Hobbit et nous rappelons brièvement la première aventure. Les Hobbits sont un peuple effacé, mais très ancien, qui fut plus nombreux dans l'ancien temps que de nos jours. Car ils aiment la paix, la tranquillité et une terre bien cultivée. Une campagne bien ordonnée et bien mise en valeur était leur retraite favorite. Ils ne comprennent ni ne comprenaient et ils n'aiment pas davantage les machines dont la complication dépasse celle d'un soufflet de forge, d'un moulin à eau ou d'un métier à tisser manuel. Encore qu'il fut stabile au maniement des outils. Même dans l'ancien temps, ils se méfiaient des « grandes gens » comme ils nous appellent. Et à présent, où ils nous évitent avec effroi, il devient difficile de les trouver. Ils ont l'oreille fine et l'œil vif. Et s'ils ont tendance à l'embonpoint et ne se pressent pas sans nécessité, ils n'en sont pas moins lestes et adroits dans leurs mouvements. Ils ont toujours eu l'art de disparaître vivement et en silence quand des « grandes gens » qu'ils ne désirent pas rencontrer viennent par hasard de leur côté. Et cet art, ils l'ont développé au point qu'aux hommes, il pourrait paraître magique. Mais les hobbits n'ont en fait jamais étudié de magie d'aucune sorte. Et leur caractère insaisissable est dû uniquement à une habileté professionnelle que l'hérédité et la pratique, ainsi qu'une amitié intime avec la Terre, ont rendu inimitable pour les races plus grandes et plus lourdes. Car ce sont de petites personnes, plus menus que les nains. Ils sont moins gros et trapus, disons, même s'ils ne sont pas vraiment beaucoup plus courts. Leur taille est variable et va de 60 cm à 1,20 m selon notre mesure. Aujourd'hui, ils atteignent rarement 90 cm. Mais ils ont diminué, disent-ils, et dans l'ancien temps, ils étaient plus grands. D'après le livre rouge, Bandobras Tuck, le taureau mugissant, fils d'Izangrin II, mesurait 1,40 m et il était capable de monter à cheval. Il ne fut dépassé dans toutes les annales hobbits que par deux personnages fameux de l'ancien temps. Mais il sera traité de ce curieux sujet dans le présent livre. Quant aux hobbits de la comté, dont il s'agit dans ses récits, ils étaient, du temps de leur paix et de leur prospérité, de joyeuses gens. Ils se vêtaient de couleurs vives et affectionnaient particulièrement le jaune et le vert. Mais ils portaient rarement des chaussures, leurs pieds ayant la plante dure comme du cuir et étant revêtus d'un épais poil frisé, très semblable à leur chevelure, communément brune. Ainsi, le seul métier manuel qui fut peu en honneur chez eux était-il la cordonnerie. Mais ils avaient les doigts longs et habiles et ils savaient fabriquer bien d'autres objets utiles et agréables à l'œil. Leur visage était en général plus aimable que beau, large, avec les yeux brillants, les joues rouges et la bouche toute prête au rire, au manger et au boire. Et pour ce qui était de rire, de manger et de boire, ils le faisaient bien, souvent et cordialement car ils aimaient les simples facéties en tout temps et six repas par jour quand ils pouvaient les avoir. Ils étaient hospitaliers et ils se plaisaient aux parties ainsi qu'aux cadeaux qu'ils s'offraient avec libéralité et qu'ils acceptaient avidement. Il est clair qu'en dépit d'un éloignement ultérieur, les hobbits nous sont apparentés. Ils sont beaucoup plus proches de nous que les elfes ou même que les nains. Ils parlaient autrefois la langue des hommes, à leur propre façon et leur goût était très semblable à ceux des hommes dans leurs inclinations ou leurs aversions. Mais il est impossible de découvrir aujourd'hui notre relation exacte. L'origine des hobbits remonte très loin dans les temps anciens. maintenant perdus et oubliés. Seuls, les elfes conservent encore des annales de cette époque évanouie et leur tradition ne concerne pratiquement que leur propre histoire dans laquelle les hommes apparaissent rarement et il n'est fait aucune mention des hobbits. Il est cependant clair que ceux-ci avaient, en fait, vécu tranquillement dans la terre du milieu durant de longues années avant que d'autres n'eussent même conscience de leur existence. Et le monde étant après tout rempli d'innombrables créatures étranges, ce petit peuple semblait de bien peu d'importance. Mais du temps de Bilbon et de son héritier Frodon, ils devinrent soudain, malgré eux, importants et renommés et ils troublèrent les conseils des sages et des grands. Ces temps, le troisième âge de la terre du milieu, sont du loin d'un passé et la forme de toutes les terres a été modifiée. Mais les régions où vivaient alors les hobbits étaient sans doute celles où ils demeurent encore, le nord-ouest de l'ancien monde, à l'est de la mer. De leur pays originel, les hobbits du temps de Bilbon ne conservaient aucune connaissance. Le goût du savoir, autre que la généalogie, était peu prononcé parmi eux. Mais il restait encore quelques membres des plus anciennes familles qui étudiaient leurs propres livres et même rassemblaient les documents des anciens temps et des terres lointaines auprès des elfes, des nains et des hommes. Leurs propres archives ne remontaient qu'à l'établissement de la comté et leurs légendes les plus anciennes ne se reportaient pas au-delà du temps de leur odyssée. Ils ressortent néanmoins clairement de ces légendes et du témoignage de leurs paroles et coutumes particulières que, comme un autre peuple, les hobbits s'étaient dans un lointain passé déplacés vers l'ouest. Leur plus ancien récit semble entrevoir un temps où ils demeuraient dans les vallées supérieures de l'Anduin, entre les saillants de Verbois-le-Grand et les Montbremeux. On ne sait plus avec certitude pour quelles raisons ils entreprirent plus tard la dure et périlleuse traversée des montagnes et se rendirent en Eriador. Leur propre récit parle de la multiplication des hommes dans le pays et d'une ombre tombée de la forêt de sorte qu'elle devint ténébreuse et reçut le nouveau nom de Forêt Noire. Avant la traversée des montagnes, les hobbits étaient déjà divisés en trois branches quelque peu différentes. Les pieds velus, les forts et les pâles. Les pieds velus étaient plus bruns de peau, plus petits et plus courts. Ils n'avaient pas de barbe et ils allaient sans chaussures. Ils avaient les mains et les pieds agiles et lestes. Ils préféraient les hautes terres et les collines. Les forts étaient plus larges, de conformation plus lourde. Leurs mains et leurs pieds étaient plus grands. Ils préféraient les terrains plats et le bord des rivières. Les pâles étaient plus clairs de peau et aussi de cheveux et ils étaient plus grands et plus élancés que les autres. Ils aimaient les arbres et les terrains boisés. Les pieds velus eurent beaucoup de rapports avec les nains dans les temps anciens et ils vécurent longtemps sur les contreforts des montagnes. Ils émigrèrent de bonheur dans l'ouest et ils parcoururent l'Eriador jusqu'au Mont Venteux tandis que les autres étaient encore au pays sauvage. C'était la variété la plus normale et la plus représentative des hobbits, de beaucoup la plus nombreuse. Ils étaient les plus enclins à s'établir dans un endroit précis et ce furent eux qui conservèrent le plus longtemps la coutume ancestrale de vivre dans des galeries et des trous. Les forts s'attardèrent longtemps sur les bords du grand fleuve en Douin et ils craignaient moins les hommes. Ils vinrent dans l'ouest après les pieds velus et suivirent le cours de la Sonoro en direction du sud. Et là, ils furent nombreux à demeurer entre Tarbard et la frontière du pays de Dain avant de repartir vers le nord. Les pâles, les moins nombreux, étaient une branche nordique. Ils avaient plus de rapports amicaux avec les nains que les autres hobbits et ils s'entendaient davantage au langage et aux chants qu'aux travaux manuels. Et jadis, ils préféraient la chasse à l'agriculture. Ils traversèrent la montagne au nord de Foncombe et suivirent la Fongrise. En Eriador, ils ne tardèrent pas à se mêler aux autres espèces qui les avaient précédées. Mais plus hardis et plus aventureux, on les trouvait souvent comme meneurs ou chefs de clan parmi les pieds velus ou les forts. Même du temps de Bilbon, on pouvait encore constater la puissante veine pâle dans les grandes familles telles que les Toucs et les maîtres du pays de Bouc. Dans les terres de l'ouest d'Eriador, entre les monts brumeux et les monts de lune, les hobbits trouvèrent tant des hommes que des elfes. En fait, demeuraient là un restant des dunes d'un, les rois des hommes qui vinrent par la mer de Louis-Strenès. Mais ils diminuaient rapidement et les terres de leur royaume du Nord retombaient partout en friche. La place ne manquait pas pour de nouveaux arrivants et les hobbits ne tardèrent pas à s'établir en communautés ordonnées. La plupart de leurs premiers établissements, depuis longtemps disparus, étaient oubliés à l'époque de Bilbon. Mais l'un des premiers à prendre de l'importance avait persisté, bien qu'en dimension réduite. Il se trouvait à Brie, au milieu de la forêt de Chète, à quelques quarante mille à l'est de la comté. Ce fut sans nul doute en ces temps anciens que les hobbits apprirent leurs lettres et commencèrent à écrire à la manière des dunes d'un, qui avaient eux-mêmes acquis longtemps auparavant cet art des elfes. Et à cette époque aussi, ils oublièrent les langues qu'ils pouvaient avoir parlé antérieurement, pour adopter dorénavant le langage ordinaire nommé Ouistrin, courant dans tous les territoires des rois de l'Arnor au Gondor et le long de toutes les côtes de la mer, de Belfala à Lune. Ils conservèrent néanmoins quelques mots à eux, ainsi que leurs propres appellations pour les mois et les jours et un grand fond de nom personnel du passé. C'est vers cette époque que chez les Hobbits, la légende commence à devenir de l'histoire, avec une datation des années. Car ce fut en l'an 1601 du troisième âge que les frères Pâle Marchon et Blancon partirent de Brie. Et après avoir obtenu la permission du grand roi de Fornost, ils franchirent la rivière brune Baranduin avec une grande suite de Hobbits. Ils passèrent par le pont des Arbalettes qui avaient été construits du temps de la puissance du royaume du Nord et prirent tout le territoire au-delà pour y résider, entre la rivière et les monts reculés. Ils eurent pour seules obligations de maintenir en bon état le grand pont ainsi que tous les autres ponts et les routes de faciliter le voyage des messagers du roi et de reconnaître sa suzeraineté. Ainsi débuta la datation de la comté car l'année du passage du brandevin c'est ainsi que les Hobbits modifièrent le nom devint l'an 1 de la comté et toutes les dates suivantes furent calculées en conséquence. Les Hobbits occidentaux tombèrent aussitôt amoureux de leur nouveau territoire. Ils y demeurèrent et ne tardèrent pas à sortir d'heure-chef de l'histoire des hommes et des elfes. Tant qu'il y eut un roi ils furent nominalement ces sujets mais ils étaient gouvernés en fait par leur propre chef et ils ne se mêlaient en aucune façon des événements du monde extérieur. Lors de la dernière bataille à Fornost avec le seigneur magicien d'Angmar ils envoyèrent des archers au secours du roi ou tout au moins est-ce ce qu'ils soutenaient encore qu'on n'en trouve aucune trace dans les annales des hommes. Mais dans cette guerre le royaume du nord prit fin. Les hobbits gardèrent alors le pays pour leur propre compte et ils choisirent parmi leurs chefs un teint pour détenir l'autorité du roi disparu. Là durant mille ans ils furent peu troublés par les guerres. Ils prospéraient et se multiplièrent après la peste noire décès 37 jusqu'au désastre du long hiver et à la famine qui s'en suivit. Des milliers de gens périrent alors mais les jours de disette en 158-60 étaient depuis longtemps passés à l'époque de ce récit et les hobbits étaient de nouveau accoutumés à l'abondance. La terre était riche et favorable. En dépit d'un long abandon avant leur arrivée elle avait été auparavant bien cultivée et le roi y avait eu de nombreuses fermes des terres à blé des vignes et des bois. Le pays s'étendait sur 40 lieux des Hauts reculés au pont du Brandevin et sur 50 des Landes du nord au marais du sud. Les hobbits le nommèrent la comté comme région placée sous l'autorité de leur teint et district d'affaires bien ordonnées. Là dans cet agréable coin du monde ils menèrent l'affaire bien ordonnée de leur vie et ils s'occupèrent de moins en moins du monde extérieur où évoluaient de sombres choses au point qu'ils en vinrent à penser que la paix et l'abondance étaient de règles dans la terre du milieu et de droits pour tous les gens sensés. Ils oublièrent ou négligèrent le peu qu'ils avaient jamais su des gardiens et des peines de ceux qui avaient rendu possible la longue paix de la comté. S'ils étaient en fait à l'abri ils en avaient perdu le souvenir. Jamais les hobbits d'aucune sorte n'avaient été belliqueux et ils ne s'étaient jamais battus entre eux. Dans les temps anciens ils avaient souvent été obligés bien sûr de se battre pour se maintenir dans un monde dur mais à l'époque de Bilbon c'était de l'histoire très ancienne. La dernière bataille avant le début de ce récit et en fait la seule qui eut jamais été livrée à l'intérieur de la comté datait d'un temps immémorial. C'était la bataille des champs verts DC 1147 dans laquelle Brandobras Touc défie une invasion d'orques. Même le climat s'était fait plus doux et les loups qui autrefois pendant les hivers rigoureux descendaient du nord en quête de leur proie n'étaient plus qu'un compte de bonne femme. Aussi bien qu'il y eut encore une certaine quantité d'armes dans la comté ne servait-elle surtout que comme trophée suspendue au-dessus des cheminées et sur les murs ou rassemblée au musée de grande cave. On appelait celui-ci la maison des matomes car tout ce pour quoi les hobbits n'avaient pas d'usage immédiat mais qu'ils ne voulaient pas jeter ils le nommaient un matome. Leur demeure avait tendance à être un peu encombrée de matomes et main cadeau qui passait de main en main était de cette sorte. Le bien-être et la paix avaient néanmoins laissé à ce peuple une étrange endurance. Ils étaient si les choses en venaient là difficiles à abattre ou à tuer et peut-être la raison pour laquelle ils aimaient si insatiablement les bonnes choses était telle qu'ils pouvaient s'en passer en cas de nécessité. Ils étaient capables aussi de survivre aux plus durs assauts du chagrin de l'ennemi ou du temps au point d'étonner qui ne les connaissant pas bien ne regardaient pas plus loin que leurs penses et leurs figures bien nourries. Quoique lents à la querelle et ne tuant aucun être vivant pour le plaisir de la chasse ils étaient vaillants quand ils étaient acculés et au besoin ils savaient encore manier les armes. Ils tiraient bien à l'arc car ils avaient l'œil perçant et ils frappaient juste et pas seulement avec l'arc et les flèches. Quand un hobbit se baissait pour ramasser